Bienvenue au spécialiste du CBB. Voici le PC-68 LTW de Uniden. C'est un peu un Cobra 25, la même grosseur, exactement la même grosseur. Il a pratiquement les mêmes fonctions, sauf que le Uniden, dans ce modèle-là, le PC-68, lui, il a la météo de plus. Le Cobra 25, présentement, il n'y a pas la météo. Pour aller dans cette grosseur-là, pour la météo, ça prend le Cobra 29. Lui, ici, il est bâti comme un ancien modèle, comme un PC-68. Dans un sens, ce n'est pas mauvais parce qu'il y a moins de display électronique dedans. On est en 2013 et on est encore avec une lumière jaune. On n'est même pas bleu. On a un compteur vert, mais il n'est quand même pas laid. C'est sûrement parce qu'il y en a encore de disponibles. Puis, vu qu'il y en a encore de disponibles, eux autres, ils sont quand même fiables parce qu'ils sont faits comme dans le temps. Ce qui veut dire qu'ils sont résistants parce qu'ils sont moins ordinateurs à l'intérieur. L'avantage de lui, c'est que, dans le fond, le Cobra 25 donne le même résultat, le 25LX. Il est un petit peu plus beau que celui-là, sauf que lui, il a la météo. Donc, dans le fond, on a le CBI ici. Puis, quand on met un Water Bend, WX, bien là, on pogne la météo ici en sélectionnant la bande, on a la météo. Donc, quand on est sur un terrain de camping ou on est à un certain endroit, il faut le sélectionner la météo. Le bémol, c'est que ce CBI-là, s'il est utilisé pour un motorisé avec une antenne de fil de verre, bien souvent, une antenne de fil de verre ne captera pas la météo. C'est plus les Wilson Mill ou les petites Wilson, les petites antennes qui vont pogner la météo. Les antennes en fil de verre vont moins pogner la météo. Il faut quasiment l'essayer avant, mais ça reste comme un bon outil. Si le gars est en pick-up avec une Wilson Mill, la météo marche très bien avec la Wilson Mill. Ça fait que là-dessus, on a le CBI, on a le PA. À côté, on a le NBANL, ça c'est un anti-bruit, ça fait que c'est tout le temps ON. Le BRT, c'est pour baisser et monter les lumières. Vous voyez ici, c'est pour baisser et monter les lumières le soir. Le canal 9, on le met sur le canal 9 prioritaire. Le Swedge Control, ça, dans Uniden, ils appellent ça le Dynamic Swedge Control. Ça, c'est une très mauvaise invention. Ça marche quand quelqu'un est proche, mais absolument, quand quelqu'un prend de la distance ou quoi que ce soit, c'est que votre Swedge ne marche plus avec ce piton-là. Je le mets à ON, là. Le Swedge ne marche plus, c'est lui qui décide. Ça fait que là, lui, il décide quand tu reçois et quand tu ne reçois pas. Ça marche juste avec les gros signals, les petits signals, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut le laisser à OFF. Puis, c'est toi qui décide ton niveau de grigeur. Je ne sais pas lui. Sinon, c'est électronique. Puis, il y en a quelqu'un qui va être loin et on ne le pognera pas. Ça fait que, en général, c'est tout le temps OFF, ce piton-là. Vous avez le son du volume. Ça, c'est le niveau du son. Ça, c'est le niveau du Swedge. Ça fait qu'on lève le Swedge à peu près vers 11h, midi. Et puis, si ça grige trop parce que l'aiguille va trop haut, dans ce cas-là, on baisse RF gain ici. Vous voyez, l'RF gain, lui, c'est le niveau du grichage. On va faire exprès de faire gricher. Ça fait que l'RF gain, c'est le niveau du grichage. Vous n'enlevez pas trop à zéro. Il faut que vous en laissez un peu le grichage. Puis, vous mettez votre Swedge dessus. Celui du fond, c'est le micro gain. Celui du fond, on le tourne au maximum. On le laisse là parce que c'est le gain du micro. En deux, trois. Je vais le mettre au bon canard. En deux, trois. En deux. Oups, ça cille parce que c'est un peu fort. Je vais le baisser. En deux, trois. En deux, trois. Ça fait que quand vous parlez, il faut quand même que vous parlez assez proche, comme j'ai déjà expliqué. Ça fait que celui du fond, c'est le niveau de la voix. Vous laissez au maximum. Puis, celui du bout, c'est le niveau du RF gain. C'est le niveau du grichage. Ça fait que quand vous êtes à 11h, midi, s'il griche encore, baissez le RF gain. Puis, lui ici, c'est la météo. Comme je disais, quand vous êtes branché dans votre véhicule, vous sélectionnez la météo dans votre région. Bien souvent, le canal, lui, va dépendre du canal que vous êtes. Si vous êtes en VR, vous vous mettez au 15 ou ainsi de suite. Les trockeurs, c'est celui de 10. Le 10, c'est le canal des trockeurs en français. Le 12, c'est plus anglais. Puis, le 19, c'est vraiment anglais États-Unis. Ça fait que le 12, c'est plus anglais canadien. Le 19, c'est plus anglais États-Unis. Donc, le Unidem, c'est un bon CB qui peut se booster à 10 watts parce qu'il est capable de le prendre. Comme le Cobra 25, il est performant. La réception est excellente. Le speaker dedans, c'est un speaker de 4 pouces. Ça fait que c'est un speaker qui est fort. Quand quelqu'un vous parle, c'est un speaker qui est fort. Naturellement, l'audio va sortir plus fort qu'un Unidem, le PC 520. Ça fait que le PC 68 LTW, c'est un CB à 10 watts avec la météo. Et puis, une bonne grosseur, mais c'est comme un peu trockeur. Il est quand même pas si gros que ça. Puis, il est performant. Ceci était la description de Jacques Radio Communication. Jacques J. Percé, signé sans sombre vers le relais plein au 450-477-6501. Sous-titrage ST' 501